bonsoir aujourd'hui je viens vous présenter un petit tuto on va customiser une boîte donc pour faire cette boîte ceci c'est une boîte customisée donc c'est des boîtes que je faisais à l'époque quand je faisais du patchwork et j'en ai fait beaucoup et puis il y avait très longtemps que je n'avais pas fait donc j'ai dit bah tiens pourquoi pas faire un petit tuto c'est une petite boîte comme ceci donc on va la réaliser ensemble c'est pas trop dur à faire c'était pour changer pour dire tiens je changeais un petit peu de style puis voici donc cette boîte là pour faire ce tuto là il vous faudra donc une boîte cette boîte là c'est une boîte que j'ai utilisé c'est une boîte de chez action vous savez c'est des boîtes qui vendait par 3 vous savez les boîtes vous avez la grande la petite c'est une boîte qu'on a chez action pas cher donc par contre la grande je l'ai coupé j'ai fait un cercle au milieu je l'ai coupé pour faire ce motif là et ces petits carrés vous allez voir réaliser ces petits carrés ce sont des je sais pas si vous avez vu dans votre action et ce sont des petits carrés que j'ai trouvé chez action ces petits carrés comme ceci voilà donc il vous faudra des petits carrés comme ceci donc pour celles qui n'ont pas d'action chez elle je cherche une règle ceux qui n'ont pas trouvé ces petits ces petits ces petits carrés là vous les trouvez chez action donc celles qui n'ont pas de magasin chez de l'action il faudra faire des carrés de six centimètres sur six centimètres et demi non c'est pas droit six centimètres et demi sur six centimètres donc voilà il vous faudra faire des carrés comme ceci mais sinon ben écoutez sinon tout cela si ceux qui vont chez notre magasin les trouver donc voilà moi j'ai pris plusieurs couleurs plusieurs couleurs des oranges donc il vous faudra comme ça c'est aussi du des petits carrés comme ceci il vous faudra donc moi trois couleurs mais par contre le diamètre de la boîte il fait 12 12 cm vous prenez les boîtes voilà 12 cm et demi et vous vous coupez vous faites vous faites un nom un cercle au milieu à partir de deux centimètres du bord et après vous faites votre rond donc ce qui vous donne ceci voilà donc on va essayer avec vous je vais essayer vous montrer comment on fait ceci et pour la customisation d'un si vous voulez ben je la ferai plus tard une autre vidéo donc voilà ceci je dis c'est bien une boîte que j'ai pris de chez action là aujourd'hui je vais faire une boîte avec une boîte que j'ai pris que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs donc elle est déjà tout préparé vous voyez c'est une boîte qui se dédouble comme ça donc je crois que je vais payer à peu près 3 euros 3 euros 50 à peu près je trouve ça dans les magasins loisirs créatifs donc pour ça et donc pour se faire ce tuto il vous faudra une boîte comme ça une boîte de chez action donc ensuite il vous faudra couper quatre petits carrés il vous faudra trois couleurs une couleur deux couleurs trois couleurs j'ai déjà tout préparé à l'avance pour avancer pour pas que ça soit trop long il faudra trois couleurs alors ensuite il vous faudra un bout de moi je fais sur du l'un il faudra un bout de là vous allez prendre le milieu de votre pour faire le rond vous allez prendre le couvercle le couvercle de votre boîte vous allez mettre comme ceci vous allez faire la circonférence de votre boîte le tour de votre boîte de celle-ci je pense que sur ce moment où de celle-ci plus tôt non la conférence du couvercle d'accord ensuite il vous faudra le trouver le faire le milieu le milieu de votre de votre rond donc il fait 6 vous faites une ligne à 6 une autre ligne au milieu à 6 et après vous en faites une en diagonale ce qui vous fait des petites portions de gâteau vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ça vous fait sept petites portions donc il vous faudra ça bon moi j'ai pris un carré qui fait 18 sur 18 non c'est 16 pardon excusez-moi sur 16 donc moi j'ai pris ceci donc pour réaliser ceci c'est pas compliqué pas tout compliqué du tout il va vous falloir prendre donc vous choisissez votre première couleur moi j'ai choisi le rouge j'ai choisi le rouge j'ai choisi celui à fleurs et j'ai choisi un petit vert donc pour ceci une fois que vous avez fait ceci donc une fois que vous avez fait ceci vous prenez votre petit carré que je vous ai soit celui que vous trouvez chez action soit celui que je vous ai dit 6 sur 6,5 donc vous le pliez en deux vous allez réunir en faisant un triangle comme ceci donc bien appuyer sur votre triangle vous allez revenir plié comme ceci et surtout il faut bien que les deux triangles se touchent là surtout là bon après s'il y a un petit égard c'est pas dramatique ça m'arrive aussi donc une fois que vous avez fait ceci il faut venir faire un petit point avec une aiguille prenez un petit bout de fil une fil je ne sais pas si je veux avoir un petit bout de fil pour vous montrer on va prendre un petit bout de fil de la couleur de votre tissu surtout pour pas que ça se voie et vous allez venir faire un petit point ici un petit point ou vous faites un petit nœud c'est juste pour le faire tenir vous pouvez aller un peu plus loin si vous le désirez attendez, je vais enlever les douilles les pins voilà moi j'ai fait un petit point comme ça, ça le bloque voilà faites un petit point comme ceci ce qui vous donne ceci après vous pouvez vous les repasser moi je les repasse vous pouvez les repasser ou alors si vous ne voulez pas sortir le fer à repasser vous pliez bien mais comme c'est du cidre c'est un genre de tissu viscose donc ça glisse un peu donc si vous le repassez surtout mettez une pâte mouille un tissu humide ne pas vous faire trop chaud parce que sinon ça va brûler le tissu puis ça va se coller sur votre fer donc voilà donc voici c'est comme ça donc je répète si vous voulez je recommence je répète encore une fois donc vous prenez votre carré vous pliez votre carré vous venez l'écraser un petit peu vous allez me faire un triangle comme ceci et un triangle qui va revenir vous joindre l'autre comme si vous alliez faire une petite on ne sait pas qu'on appellera ça une petite flèche ou un truc comme ça voilà ça vous fait ceci donc on va plier on le plie au milieu on vient rabattre les petites pointes comme ceci voilà on écrase bien au fer ou à la main comme vous voulez et après vous venez faire un petit point comme je vous ai dit là un petit point ou alors un petit point tout le long c'est ne pas passer mais surtout prendre de la même couleur que de votre tissu voilà donc une fois que vous avez fait vous avez choisi vos trois couleurs et vous avez fait tous vos petites alors il vous faudra quatre rouges enfin quatre verts enfin quatre quatre pour le premier tour pour le premier tour il vous faudra quatre triangles pour le deuxième tour il vous en faudra huit je crois une, deux, trois quatre cinq six sept huit huit d'une autre couleur huit d'une autre couleur et il vous en faudra encore huit d'une autre couleur quatre cinq six sept huit huit d'une autre couleur voilà une fois que vous a retrouvé vos coordonnées de couleur et bien on peut attaquer donc on va prendre les premières couleurs les quatre premiers triangles que vous avez fait là vous avez des portions comme je vous disais on a fait des portions on va placer un triangle dans une portion entière vous voyez là il y a mon trait je vais mettre mon triangle entre les deux traits comme ceci ensuite on prend le triangle après bon vous pouvez mettre par contre je l'ai jamais fait pour faire je l'ai jamais fait comment dire ce modèle là je l'ai jamais fait ah au pistolet à colle j'ai toujours fait en couture parce qu'en principe ça secoue à la machine maintenant ça c'est chacun là je dis pour ceux qui n'ont pas de machine je vais essayer de leur montrer avec le pistolet à colle et bon ça va marcher une fois que vous avez fait vos quatre vous mettez vos quatre triangles comme ceci bien à la pointe vous voyez moi je dis bien à la pointe et puis c'est moi qui fais les mauvaises cheveux donc une fois que vous avez mis vous mettrez vos quatre triangles ce qui vous donnera ceci donc vous pouvez attendre que le pistolet à colle et chauffent donc surtout il faut surtout bien appuyer bien écraser vos petits triangles bon ça ça peut arriver que bon vous voyez c'est pas toujours net 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 sur le coin mais vous étirez parce que comme c'est du tissu qui est assez qui est assez souple vous étirez un petit peu voilà donc vous voyez moi je vous dis faire attention au coin et puis hop il faut bien moi je les avais repassés mais bon du coup il faut que les tripoter donc voici ça vous fera ça après je vais vous montrer pour mettre le deuxième étage alors qu'est-ce qu'il fait il chauffe le pistolet donc ce modèle là je l'ai réalisé beaucoup de fois vous pouvez faire vous n'êtes pas obligé de faire sur une boîte comme ça vous pouvez faire sur une boîte carré après c'est à vous de prendre la circonférence de calculer comment il faut là vous allez voir le concept après vous pouvez faire plusieurs étages plusieurs plusieurs grandeurs il n'y a pas que trois couleurs vous pouvez faire quatre couleurs vous pouvez faire des coussins après c'est à vous de faire en sorte de pouvoir une fois que vous avez compris le système vous pouvez en faire n'importe quelle boîte moi j'ai fait des boîtes carrées j'ai fait des boîtes hexagonales j'ai fait des boîtes donc là j'ai dit pour démarrer donc voilà une fois qu'on a fait ça donc ce qu'on va faire on va coller comme ça et vous allez réunir le petit vous allez mettre le triangle attendez on va les faire là vous allez maintenir le triangle ici voilà comme ça surtout ne collez jamais là pas de coller par contre j'aurais dû effacer le triangle c'est pas grave c'est pas grave c'est pas vous montrer donc ensuite on continue une fois que le chair il le fait il est chaud on y va on continue on étale on étale on fait attention pas de se brûler pas de rester collé sur l'eau voilà 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 on avait fait deux ensuite on est fait le troisième coller comme ça c'est pas facile moi je n'ai jamais fait avec moi j'ai jamais fait comme ceci et on vient faire le quatrième et c'est vrai que ce tissu bon c'est bien ce petit carré mais c'est pas du coton ça glisse le résultat est le même voilà donc une fois que vous avez fait ceci ça vous donne ceci par contre là il faudrait le coller parce que ça n'a pas collé regardez bien si ça a bien collé partout voilà après celui qui veut le faire à la machine il peut le faire à la machine celui qui a une machine il fait comme ça et puis après il coud à la machine moi je l'ai fait là comme ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas de machine qui ne savent pas coudre mais voilà après on peut le faire à la machine donc une fois que vous avez fait ceci on va prendre la deuxième couleur donc la deuxième couleur pour moi c'est celle-ci on va venir mettre le triangle chevauché sur la pointe de l'autre triangle vous voyez là vous avez la pointe là comme ça et vous allez venir mettre sur ce triangle normalement là ça devrait être en plein milieu du trait donc voilà ça vous voyez la pointe là vous mettez la pointe comme ceci en face comme ceci et on va faire comme ça tous les tours tous les tours donc on commence je vous montre je recommande je vous redis excusez-moi je bafouille donc la pointe là celle-ci juste en face alors après vous calculez à peu près je sais pas moi je fais ça au pif comme ça donc voilà vous voyez vous essayez d'avoir la même distance partout donc voilà donc on colle et on vient le coller on se met en face et on vient le coller comme ceci bien en face surtout en principe vos traits devraient être en face mais comme c'est un tissu qui bouge là donc comme ceci ensuite vous allez prendre un deuxième et vous allez faire chevaucher vous allez le mettre sur la pointe là comme ceci sur la pointe face à face hop à peu près à même distance on va dire on essaye tout au moins on essaye parce que des fois c'est pas toujours évident on tourne son travail on va faire la même chose ici toujours en face de la pointe vous avez la pointe qui est là vous mettez l'autre pointe en face de la pointe donc hop on colle on essaye de faire à la même distance et de bien détendre son tissu comme il faut le mettre droit surtout on va faire comme moi voilà on tourne son travail et on en reprend un autre pour les petits fils vous inquiétez pas de toute façon mais surtout vous les enlevez pas les petits fils parce que si vous les enlevez vous perdez votre tracé toujours pareil donc je reprends la pointe là je mets l'autre pointe en face de la pointe je fais comme ceci et je viens coller à peu près égal voilà comme ceci ça vous fait ceci donc là c'est vrai que vous voyez pas grand chose et les quatre qui va nous rester on va les mettre en parallèle comme ceci en face comme ceci qui va vous donner une étoile au milieu comme ceci voilà on a pas trop ce tissu parce qu'il se tient pas j'ai beau les avoir repassés voilà ça vous donne ceci on essaye de bien regarder bien mettre la pointe je pense que je les ai mis trop haut je pense que non ça va aller donc voilà vous enlevez ceci surtout vous ne les perdez pas donc on va recondre un petit point de colle ici et on va essayer de mettre ceci comme ceci bien rapprocher les petites pointes au milieu et puis hop pour coller voilà ensuite je pense que je me trompe pas je sais pas parce que c'est pareil quand on est hors caméra tout va bien mais quand on est devant la caméra on a toujours des soucis donc après on va mettre ça comme ceci je pense que ça là comme ceci vous voyez ça commence à prendre forme regardez une belle étoile au milieu et les derniers qui vient reposer ici comme ceci voilà on nous donne ceci là vous voyez pas trop mais quand vous arrimez le couvercle vous voyez tout est ouvert comme ceci ça vous fait des petites fleurs après bon il faudra gommer mais c'est pas la peine de gommer donc on va passer à la troisième couleur la troisième couleur on va essayer de mettre comme ceci et là il va falloir attendez la troisième couleur il ne faut pas que je me trompe il faut que je chevauche ces deux couleurs là pour qu'elles soient entre les deux la couleur je les ai trop mis trop près comme ceci la couleur je les ai trop mis trop près comme ceci il va falloir j'ai mis du blanc en plus comme ceci j'essaye je pense que j'ai collé un peu trop 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 comme ceci comme ceci comme ceci et comme ceci voilà ça me fera ceci donc on va recommencer il faut qu'on puisse cacher donc non ça doit être bon donc on reprend on va se mettre il faut qu'il faut que ce soit bien au milieu de ces points donc on va coller hop on y va on n'est pas peur on colle ceci comme ceci on va en suivant, on répète l'opération sur le côté toujours celle-ci en face, entre les deux là entre les deux, donc on essaye de cacher surtout le milieu de ça, parce que vous voyez sinon ça vous fait des triangles ça, il faut bien mettre dessus pour cacher on fait comme ceci ensuite on revient à mettre là celui-ci on essaye de mettre tout comme il faut, juste en face, parce que là il est trop haut vous voyez il faut faire attention, parce que là je me suis trompé, j'ai mes têtes un peu trop haut je pense pas, comme toujours au bureau de l'autre c'est ça donc ceci vous voyez c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre le fil de la même couleur, parce que là j'ai pris du fil blanc, mais c'est pas très intelligent, parce que ça se verra pas je pense avec le couvercle, mais il faut faire attention quand vous avez un couvercle, qu'il puisse le cacher quoi on va faire comme ceci voilà je sais pas pourquoi ce tissu là, mais il est pourtant bien écrasé, mais voilà voilà vous pouvez faire avec n'importe quel tissu et n'importe quelle boîte plus vous ferez une boîte grande, plus vous faudra de trier c'est à vous de calculer comme ceci c'est le quartier, je comprends pas comme ceci c'est pas compliqué, ça va vite surtout ça va vite au pistolet à colle comme c'est tout comme ceci et puis bon j'ai pris ces couleurs là, ça fait un petit peu couleur de noël mais j'ai pas fait noël parce que déjà j'avais pas le carré et puis c'est pas trop ma tasse de thé donc on va essayer de voir avec le couvercle donc une fois que vous avez fait ça ça vous donne ceci et vous allez mettre on essaye, d'abord j'essaye et puis après on collera et après il faudra coller votre rond votre dessin donc c'est à vous de faire attention à bien le centrer évidemment voilà voilà ce qui vous donne ceci donc voilà c'est simple vous voyez les petits vous voyez les petits bouts de fil vous enlevez maintenant une fois que c'est collé ça sera rentré dans votre voilà ça vous donne ceci et ceci voilà donc on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de coller en faisant bien attention parce que là ça va être un peu délicat 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 parce que je me suis fait avoir sur l'autre donc on colle le rond on va faire un peu délicat on va faire un peu décoller si on se trompe mais faire attention à bien prendre votre rond je pense à ce qu'il va faire je pense à ce qu'il va faire une fois qu'on a collé le carton il faut faire c'est ça qu'il faut faire attention voilà après vous les remettez un peu droit c'est pas compliqué voilà ça vous fait ceci donc ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on l'a fait on va couper on va couper le rond c'est d'autres ranteurs comme vous voulez voilà ensuite on va faire des petites entailles comme ça tout le long pour que ça soit plus facile et un coup à coller sur votre rond ou un carton voilà ensuite on vient avec des petites touches de colle on vient tout doucement hop et on fait le rond on rentre tous les morceaux sur le cercle voilà on essaie bien de tendre le tissu surtout hop hop je vais peut-être laisser un peu trop de tissu hop mais ça, c'est pas grave on coupe de toute façon ça va être caché dans le rond voilà un peu de rouge hop 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 voilà Donc ça, il faut le couper. Couper ce qui dépasse, c'est pas gênant. Voilà, ça vous fait ceci. Et vous allez tout simplement rentrer votre cartonnette en faisant bien attention parce que c'est pas toujours des cartonnettes qui sont, voilà, ça vous fait ceci. C'est beau, non ? Regardez. Donc je vous disais, si vous voulez faire des boîtes plus grosses, ben vous prenez, il existe des boîtes plus grandes. Donc il y a des boîtes qui existent plus grandes comme ça. Ben vous prenez la circonférence et vous mettez, vous avez vu, vous faites vos petits carrés et vous en mettez tout le tour. Il faut toujours que ça se chevauche. Donc c'est pas compliqué. Donc ensuite, pour cacher ça, ben moi j'ai mis une petite, je vais mettre une petite cartonnette en dessous pour que ça fasse plus propre. Ah oui, alors si vous voulez, soit vous collez, soit vous collez, soit vous collez, soit vous Fais bon. Alors moi j'ai fais, allez, on va coller comme ça, Je pense que j'ai pas trop confiance pour ce pistolet à colle, moi j'ai mis un petit point dans chaque coin, hop. et ensuite vous venez coller votre cartonnette et on vient coller la cartonnette aïe 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 ça coule et on appuie, 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 on appuie et voilà, la couvercle est finie voilà, ça vous donne ceci donc ensuite, vous voyez, vous pouvez, votre petite boîte donc après, vous la décorer comme vous voulez là, j'ai pas trop d'idées pour l'instant, comment je vais la décorer donc ce que je vais faire, je vais vous laisser là donc je vais vous montrer des petites créations que j'ai faites là, je vais vous laisser là et si vous voulez, je vais faire la décoration de cette boîte et je vous montrerai une fois finie si ça vous dit, si vous me dites, si vous voulez voir la décoration finale vous me dites dans les commentaires et puis je le ferai je vous ferai la décoration finale parce que là, j'ai pas cherché il est très tard là et puis, depuis cet après-midi donc voilà, sinon, ça vous fait donc ceci, donc vous voyez, vous pouvez faire pour Noël vous pouvez faire des chocolats bon, j'aime bien ce système là mais après, on vous dit, vous avez ça à chaque action, qui n'est pas cher je vous refais voir encore une fois c'est-à-dire que je me répète c'est des boîtes qu'on achète, vous avez en forme de cœur en forme de triangle et c'est des boîtes qui sont vendues chez le magasin que tout le monde connaît je vais pas le dire depuis tout à l'heure voilà voilà et celle-ci, elle était dans celle-ci voilà j'ai acheté ces boîtes là c'est notre magasin préféré donc je l'ai garni de dentelles de chez Daniel Création toujours, moi j'ai toujours les dentelles de chez Daniel Création les tissus, je vous ai dit c'est des petits carrés que l'on trouve dans notre magasin j'ai vu ça l'autre fois je me suis dit, tiens, pourquoi pas je leur fais un petit tuto sur cette création parce que je l'ai exercé souvent et je trouve que c'est super beau vous pouvez le faire pour des boîtes pour des boîtes carrées des avionnales pour les faire sur des sets de table vous pouvez faire un petit truc sur cette table vous pouvez faire plein de choses avec cette petite création donc j'ai trouvé ça je me suis dit, tiens, pourquoi pas je vais prendre ça et puis je vais essayer de faire quelque chose une petite boîte que j'ai acheté donc j'avais ces boîtes là comme je faisais beaucoup de cartonnage à l'époque donc j'ai appris sur ce système là on le voit pas beaucoup ce système c'est pas moi qui l'ai créé attention je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs donc c'est pas moi qui l'ai créé c'est quand j'avais un club de bricolage où j'habitais avant du côté de Chartres c'est une dame qui nous l'a appris donc je l'ai réalisé pour vous aujourd'hui ce soir pour vous donc voilà donc après, vous voyez moi j'ai pris les autres couleurs que j'ai trouvées donc c'est des petits carrés aussi là vous avez le vert et là je me suis j'ai pris la boîte blanche comme je vous dis parce que je voulais pas retourner en course chercher une boîte comme ça donc ça me fait trop de kilomètres j'ai dit ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la j'ai fait la circonférence de ça enfin de temps j'ai pris le modèle de ça mais vous, vous pouvez calculer je vous disais il fait 12 et entre les deux vous avez 2 cm donc vous faites 12 et puis vous prenez votre compas vous laissez à 2 puis vous faites un contour comme ça et après vous coupez moi j'ai coupé au cutter enfin j'ai même pas coupé au cutter j'ai coupé avec ça j'ai enlevé le fond alors par contre pour enlever le fond ce qu'il va vous faire aussi c'est que si vous enlevez le fond vous allez voir le carton là le carton alors moi pour pas convoyer le carton il faut avoir une belle finition parce que quand vous allez couper le fond là si vous coupez le fond si vous coupez le fond de la boîte là ça va vous faire du carton en gris ça va pas faire beau donc alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du lin déjà pour recouvrir là c'est du lin je mets du lin tout autour et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du comment ça s'appelle ça c'est du papier qu'on colle pour l'encadrement comment ça s'appelle du ah non comment ça s'appelle je le dis toute l'après-midi en plus c'est un papier que vous trouvez ça dans les encadrements là c'est il faut mettre une éponge mouillée donc j'ai pris la circonférence de mon rond là j'ai pris la circonférence du rond là j'ai pris une bande pour mettre là et puis tout autour de cette bande j'ai pris une bande comme ceci je l'ai mis au milieu là mais pour qu'il puisse avoir l'arrondi j'ai cranté tout le tour comme ça de chaque côté de chaque côté vous cranté comme ça vous cranté comme ça et ce qui va vous faire un arrondi comme ça et vous allez mouiller et puis vous allez replier comme ceci ce qui vous fera la propreté alors vous voyez ce que je veux dire vous allez mouiller comme ceci ce qui vous fait une propreté là et ça vous le mouiller avec une éponge et c'est ça qui a fait la propreté ça vous fera une propreté comme ceci ça vous fera tout propre comme ceci là là vous voyez il n'y a pas de c'est tout propre je suis en train de chercher des noms des papiers mais je ne me rappelle plus donc vous voyez vous faites comme ça vous avez cranté de chaque côté vous aurez fait votre donc votre cercle et vous mettez ça au milieu comme ça comme ça donc ça va vous faire un morceau à l'intérieur que vous allez replier de chaque côté ce qui va vous faire une netteté une propreté là qui va cacher votre carton que vous allez voir vous allez voir le carton puisque vous allez voir ça je l'ai coupé vous voyez donc ça ça vous allez le voir là donc c'est pas propre donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre un papier tout autour comme ceci il faut bien cranter comme ceci ce qui va vous faire la netteté là sur l'ouverture de votre boîte voilà et ensuite donc comme je disais donc j'ai fait comme ceci ensuite j'ai pris mon tissu mon lin et j'ai fait j'ai pris le couvercle de mon lin j'ai fait ça sur un carré et ensuite j'ai recouvert c'est pareil j'ai fait un rond j'ai coupé c'est assez long j'ai coupé j'ai fait un carré du boucle j'ai fait un false